Cette robe idéale, on vous en parle souvent, c'est la robe portefeuille. On l'attribue généralement à Diane von Furstenberg. Mais en fait, elle date des années 30. Et c'est la grande Elsa Schiaparelli qui l'avait imaginée. Pour l'anecdote, c'est drôle de penser qu'une des plus innovantes stylistes de tous les temps était en fait une très mauvaise couturière. Coco Chanel d'ailleurs se moquait beaucoup d'elle. C'est formidable de penser que cette robe portefeuille, elle date des années 30. Et en 2015, elle est toujours là. D'abord, Kate Middleton l'apporte très souvent. Alors si Kate l'apporte, tout va bien. Elle est ultra féminine, elle est surtout pratique et confortable. C'est le symbole de liberté depuis 40 ans. On fête son anniversaire cette année. On assume sa féminité tout en étant dans le côté pratique et le confort. Donc voilà, ça plaît à toutes les femmes, ça s'adapte surtout à toutes les morphologies. Et cet été, c'est sexy qu'elle se porte. Démonstration immédiatement avec mon défilé. La robe portefeuille sexy, on y va. Je vous propose le premier look moderne et féminin avec Alexandra. Alors pour commencer, on la joue actuelle et tendance, mais ultra féminine, justement avec cette robe en coton qui est complètement fondue et surtout très originale avec le double jeu d'imprimé entre les fleurs et les rayures. On vient la twister de manière très féminine avec des accessoires forts, contrastants et glamour surtout. La mini besace qui est dans un esprit minodière bicolore avec une chaînette dorée. Le bijou de main qui vient moderniser ce look et les boucles d'oreilles et les lunettes qui sont en plastique pastel et du coup qui accentue ce côté vintage de la robe. Qu'est-ce qu'il faut comme morphologie ? Parce que moi, je pense que ça ne me va pas, la jupe portefeuille. Pourquoi ça ne vous va pas ? Alors, la mode, là, je ne suis pas d'accord. La robe portefeuille s'adapte à toutes les morphologies. Par contre, évidemment, il faut bien la choisir. Ça dépend de votre morphologie globale. Si vous êtes dans une morphologie en A, vous savez, ça veut dire que vous avez la carreur plus fine que les hanches. Le but va être d'augmenter le volume. Donc, choisissez une robe portefeuille avec un col ou des petites emmanchures. A l'inverse, si vous avez une morphologie en V, donc il va falloir redonner du volume dans le bas du corps. Vous jouez avec des plissés soleil comme ça ou avec une jupe plus lumineuse. Si vous êtes ce qu'on appelle en H, sans ligne de taille mode, à ce moment-là, il faut choisir une robe plus fluide. On la serre bien, on la ceinture bien et on la laisse blouser. Ça recrée une ligne de taille. Et on est d'accord que ça dépend aussi de l'imprimé, du ton, de la couleur. Plus c'est clair, plus ça grossit. Ça grossit, les imprimés redonnent du volume, etc. Donc, il faut vraiment l'adapter à sa morphologie. Et en fait, il faut aussi l'adapter à sa longueur de jambes. Si vous avez des jambes très longues, choisissez des modèles sous le genou de longueur midi, par exemple. Et à l'inverse, quand vous avez des petites jambes, à ce moment-là, choisissez plus courtes au-dessus du genou. Et là, vous mettez systématiquement en valeur votre silhouette. Mais Caroline, la robe portefeuille pose quand même un problème, c'est la poitrine. Non. C'est parce que si on a une poitrine conséquente, quand vous fermez, ça sort de tous les côtés. Regardez, je ne vous ai jamais vu autant d'écolleté qu'aujourd'hui. Mais parce que c'est volontaire, c'est la robe portefeuille sexy, je ne vais pas me mettre toute fermée. C'est volontaire, ça fait mémé autrement. Comme tu y vas, Caroline. Alors, attention, ça dépend du modèle. Si vous avez de la poitrine plus importante, à ce moment-là, choisissez un modèle qui se croit, c'est très, tout simplement. Et puis après, rien ne vous empêche de mettre un petit top en dessous, de jouer avec des dentelles apparentes. Vous restez féminine et en même temps, vous maîtrisez le décolleté. C'est tout. Donc, c'est faux, Stéphane. Merci, Alexandra. Alors, je vous propose le deuxième look. Cette fois-ci, dans une version rétro et champêtre avec Sonia. C'est joli, là. Alors, pour cette seconde version, on a choisi une robe qui est imprimée tout en soie, qui est très sexy, finalement. Mais c'est très, c'est très, ça, c'est pour le coup, c'est très sexy et très jeune. C'est très Dolce Vita. Avec ses petites manches courtes, la couleur vert pelouse et le motif à poids, on est dans un look vintage. Et avec ce joli décolleté croisé, là, franchement, si ça, c'est pas sexy et de doux, on est d'accord. C'est très joli, Caroline. On fait des jambes avant. C'est ça. Alors là, pour contraster, on joue sur des accessoires dans un jaune peps pour réveiller cette version rétro pour le faire vraiment été 2015. On a des sandales à talons fins, un cabas structuré, un Panama qui est très sophistiqué et des bracelets et des lunettes en résine, toujours dans les mêmes tons. Et là, vous êtes prêtes pour aller vous promener à la campagne. Ça fonctionne bien. Oui, c'est super joli. Est-ce que c'est pour toutes les générations, Caro ? On va pouvoir l'adapter ou pas ? Alors oui, la robe portefeuille s'adapte à toutes les générations. Il suffit juste de choisir la robe par rapport à son âge, tout simplement. C'est une question de style, là, au niveau de l'imprimé, de la couleur, de la forme et surtout des accessoires qu'on décide de mettre autour. Et là, ça s'adapte absolument. Oui, on est obligé de mettre des talons quand on a un peu d'âge. Non, la robe portefeuille peut se porter à plat suivant sa morphologie et suivant son âge sans problème. Ça fonctionne autant avec des talons qu'à plat. Marion, est-ce que vous portez des robes portefeuille ? Non, c'est le mot portefeuille qui me... C'est sexy et élégant en même temps. On ne tombe jamais dans la vulgarité quand on porte ce type de robe. Donc, on peut se permettre un décolletant encore plus important. Tout simplement. Merci beaucoup. Elle part déjà. J'en ai encore une pour vous, Stéphane. Vous allez voir. Cette fois-ci, on va faire une troisième version très oiseau de nuit avec Alexandra. Alors, cette fois-ci, c'est la mythique robe portefeuille telle qu'on l'a connue. Elle est en jersey de soie. Elle est dans un imprimé feuillage d'inspiration Matisse sur un fond très bleu nuit. Du coup, ça contraste avec la couleur de peau. Et là, côté accessoire, on joue la version soir avec des sandales plates et strassées. C'est vraiment l'idée d'un bijou de pied. Mais ça se trouve, elle a peut-être un maillot de bain en dessous. Mais peut-être. Qui c'est ? C'est assez mystérieux finalement. Ça appelle à l'imagination. Alors, on ajoute des lunettes de soleil pour la touche de mystère. Et là, vous avez une allure sexy, scintillante et prête pour sortir. Alors, vous avez vu Stéphane ? On pourrait se dire que c'est une robe de plage, mais non, c'est une robe de vie. On a le droit de la porter à la plage. Vous pourriez. Là, pour le coup, c'est très dolce vita. C'est-à-dire que c'est très sensuel, féminin. Mais c'est quand même une robe de vie. Et là, c'est avec du plat. Et ça marche très bien. Et là, ça fonctionne avec du plat. Alors, effectivement, on joue du plat, mais du plat très féminin grâce à l'esprit bijouté. Voilà, ce sont des bijoux de pieds presque. Vous avez vu Stéphane ? C'est féminin, sexy et à plat. J'adore. Je trouve ça superbe. C'est bleu. Pas forcément. Les princesses portent ce genre de robe, donc vous ne pouvez que aimer. Oh, ce n'est pas pour ça, regardez. J'aime mieux sa robe que la vôtre. Je vais le dire franchement. Ah non, moi, j'adore la robe de carreau. Et voilà, vous avez vu, d'un coup, claque. Il se venge. Alors Marion, de ces trois tenues, est-ce que vous avez une préférence ? Regardez, elle s'affiche. Oui, celle que je préfère, c'est la verte. La verte ? Ah oui. Moi, c'est dans l'esprit. C'est notre numéro un. Merci, Sophie. Moi, c'est la tienne. Oh, t'es gentille. Bravo, Caroline. Je crois que vous avez donné plein d'astuces aux femmes qui nous regardent pour ne pas hésiter, quelle que soit sa morphologie et son âge, à porter une robe portefeuille. C'est la robe miracle. Mais voilà, le miracle s'est produit. France 2.fr slash CCBB. Vous mettrez les marques, les références, tout. Tout, tout, tout. Très bien. Eh bien,